Sous-titres par Jérémy Diaz A savoir, cette armée là, qui n'a du coup pas de bonus, parce que c'est pas une horde quand elle rase des trucs Si on lui mettait genre une toute petite horde de quelques unités qui fait le siège avec elle en renfort, peut-être que ça fonctionnerait Et je pense que c'est totalement faisable Du coup, on va faire ça, on va créer une petite armée qu'on va recruter du côté de Gaëldène, histoire d'être le plus proche possible Qu'on va lui envoyer en renfort J'aurais préféré le faire avec Aliad pour pouvoir recruter des troupes, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter, on va la sortir avec Gaëldène Et une fois que ça sera fait, on lui passera quelques troupes relativement expérimentées, pour qu'elles ne soient pas totalement à poil C'est dangereux de se balader à poil dans le coin, n'est-ce pas Notre objectif, ce serait éventuellement de redescendre par là Donc si on veut gagner du mouvement pour la future armée, je pense qu'on va aller par là Mais c'est que du désert ici C'est problématique Destination set Je lutte pour mes frères en armes On va lui filer deux mecs comme ça On va lui donner ces deux là, et on va lui donner le char On redescend à 15 avec Gaëldène Mais on va vers Aliad, donc je ne suis pas trop inquiet On va faire son niveau d'ailleurs On continue d'avancer vers ça Est-ce qu'on a un petit peu d'équipement à lui mettre ? Donc on va mettre un petit point de plus là pour qu'il prenne la vitesse Quoique si je lui mette trois là, je peux prendre Déplacement reversé après avoir rasé une région Ouais c'est excellent On va direct prendre ça On va direct prendre ça Il a déjà des attributs, tiens Au pignâtre Frappeur côtier Et kidnappeur Ok En termes d'équipement On va lui mettre une armure moyenne On va lui mettre le bouclier civière Le bouclier léger Le bouclier léger Est-ce qu'on lui met un char ? Non Franchement non Je ne pense pas Képèche, attaquant mêlé La lance Ou l'épée ordinaire Ah le Képèche et l'épée c'est pareil Tiens c'est dommage Ça aurait été rigolo qu'ils aient un bonus un petit peu différent Ah non Le Képèche Fait aussi du Quoi ? Efficace contre les boucliers ? Bonus contre les boucliers Parfait on va lui mettre ça Ici Du bonheur et de leur constitution Des tours blessés de l'influence Toutes les relations s'en foutent On va prendre le pilleur pour avoir plus de chance d'auxiliaire Pourquoi les autres ils en ont que deux ? Bizarre Et on va prendre le compteur Ouais le compteur Par contre pourquoi les autres ils en ont pas ? Non c'est bien ça ils en ont On est d'accord Ils en ont Et en objet on a quoi ? Les projectiles et dégâts performants pour les gaines du corps ? Non Les unités à lance de la horde Dégâts d'usure et croissance de main d'oeuvre On va prendre Et coup de main d'oeuvre moins deux C'est parti On va prendre ça aussi Histoire de lui donner des petits trucs quand même Qui soient pas à poil Donc sur ce flanc C'est géré Du coup D'Aminu Tu étais en raid Tu vas rester en raid Et Aliat par contre Toi T'avais des choses à faire Donc là il avait ramené de l'armée Mais de toute façon Il fallait qu'on s'occupe de ça Je crois que c'était un fort assez énervé Donc on rase un petit coup On lance la construction D'un petit avant poste Le comptoir commercial Je pense qu'on va pouvoir aller le raser aussi Juste si on veut recruter On ne peut pas encore recruter La garde de Chobiti On n'avait pas fait le bâtiment pour Je ne sais plus C'était celui-là Non C'était celui-ci Normalement on devrait pouvoir Je ne les ai pas bien vus Notre lutte est juste Ah oui Ils sont là Les marins de renom 18 d'or 21 de bronze C'est correct Franchement Vu leurs compétences Plus que cela je pense Ils ont 110 d'armure Par rapport à eux Qui ont 98 avec les bonus Non Ils ont même 143 d'armure Du coup Avec les bonus 91 de morale 55 de défense 70 de dégâts Quand même C'est très très bon Et en plus Ils ont le bonus d'épée Avec Notre ami là Du coup par contre Pour pouvoir recruter Il faut qu'on puisse se mettre En cantonnement Donc si on va jusqu'ici On aura assez On va aller raser ça Hop On lance un petit avant-poste Pour claquer nos ressources Et du coup On va recruter Deux comme ça Pour compléter notre armée On a encore une place Je crois On a encore une place On pourrait prendre Un char de plus Mais 32 thunes Ça fait chier Des archers Moir En termes de chargeurs On en a que deux Est-ce qu'on ne reprendrait pas Un troisième Ils sont vraiment très bons Les éclaireurs J'aime beaucoup Là on a une belle ligne de front Surtout quand on aura rajouté Eux Qu'on pourra mettre sur les flancs Pour se refermer Plus eux En termes de tireurs Ouais on a eux aussi On a quand même Une très très grosse infanterie Avec la horde Les unités d'attaque Sont Waouh Du coup J'ai presque envie De rajouter Des petits frondeurs en plus Un petit frondeur en plus Un petit frondeur en plus Un petit frondeur en plus Allez go C'est pas cher On sait qu'ils sont quand même Assez efficaces Ça me va On prend On prend L'échange On l'avait géré Avant la La fin de l'épisode précédent Donc pas de stress là-dessus Notre ambition C'était Ah oui Il fallait détruire la faction C'est vrai Tiens Je m'en occupe Ils sont toujours en train De faire mumuse ici Mais bon Là ils sont Onze contre onze Plus la garnison Il y a peut-être un moment Où les mecs Ils vont bouger le cul Et les finir Je ne sais pas On verra Sachant que Je voulais vous poser une question On va en discuter Pendant que le tour passe A propos de la suite De cette série Là il va y avoir La semaine prochaine Throne of Decay Qui va sortir Throne of Decay Pour Pour Total War War Warhammer 3 Ah il s'en est débarrassé Non il recule encore Putain Qui va sortir Pour Warhammer 3 Et la question Que je me pose Ça fait un moment Que j'ai envie De relancer Une série Dans les royaumes du chaos Euh Qui revient Vu que l'autre C'est barré Du coup Je me tâte Vraiment A relancer une série Sur Throne of Decay Avec un des nouveaux seigneurs Dans les royaumes du chaos La question donc Que je vous pose J'y viens C'est Est-ce que vous Voudriez qu'on continue Cette partie De pharao Où on voit très bien Que le gameplay de la horde On l'a pas mal vu Donc maintenant On serait vraiment sur La réussite on va dire D'Aliath Parce que ça va constituer Consister à Raser des trucs Poser des avant-postes A siéger Faire des batailles Etc Donc il y a de quoi montrer On va pouvoir faire Des grosses batailles Et compagnie Mais Ça risque d'être un peu répétitif Ou est-ce que je vous lance Une série sur Sur North Decay Donc voilà C'est dans vos mains Laissez moi un petit commentaire Pour me dire Si vous voulez qu'on continue Ou pas Si vous mettez cette série en pause Le temps de se faire un petit peu On va revenir un peu sur Warhammer 3 Je vous remercie d'avance Pour votre avis Si vous me donnez votre avis Et du coup Bah On va continuer là-dessus On avait terminé Priorité à la charge de travail C'était ce truc là Non pas du tout Je l'avais pris Voilà Je l'avais pris Pour pouvoir passer par ce chemin là Et pas aller chercher ce truc-ci Pour aller chercher le recrutement Et le coup des travailleurs de camp Et le butin de bataille Et surtout Donc 21 tours Bah on est parti On est parti pour 21 tours Ici On sort du mode campement Maintenant on est 20 On a une armée qui nous coûte bien cher Mais qui est bien capable Faites pour le cocaux Ah je pensais à siéger Pour voir si on pouvait faire sortir L'eau de coco On va le faire du coup je pense On va prendre deux béliers Quelques échelles Tac 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 Et on va continuer On va voir si on peut le faire sortir A tirer des troupes Et éventuellement faire une grosse bataille Ok on a recruté Plein de trucs On a terminé Plein d'avant-postes Et oh Aliat a obtenu Brave niveau 3 Donc il est maître épéiste 3 Maintenant Ça c'est cool Oui parce que du coup On a recruté deux épéistes Parfait Défense en mêlée plus 3 Et attaque en mêlée plus 3 Pour tous les épéistes Dont lui Du coup Vu qu'il porte une épée Parfait Donc là on va pouvoir avoir Une ligne de front d'épéiste De fifou avec lui C'est nickel Toi du coup Alors Si on prend La nouvelle armée Parce qu'il faut quand même Qu'elle ne se fasse pas péter Donc lui il a un trait avec nous Donc je ne suis pas trop inquiet Si on voulait rejoindre En contournant lui Assez au large Par exemple En passant par là Destination set Alors non Du coup C'est vrai qu'on va plutôt Interagir avec les avantages D'avant poste C'est plus intelligent Que courir N'importe comment On va prier Là Par contre Oui on peut atteindre celui-là Excellent On va reprier là Et là c'est même pas dans le désert Donc on peut progresser encore un peu Voilà On peut avoir les deux prières Ça c'est Ça c'est cool Je pensais que ça s'annulait Plus ou moins Et donc du coup Après Si tu veux aller par ici Mais tu es en plein territoire Ennemi Donc il faudrait que là Ah mais on ne peut pas traverser En fait Ici D'accord C'est pour ça que l'autre Il ne s'est pas pointé Donc il faut se dire Faut forcément partir par là Il y a encore plus de possibilités Il y a encore beaucoup d'opportunités L'usure de faillite Mais pas contre l'usure du désert Donc si on veut progresser C'est genre par là Allons-y Allons-y Voilà On a notre petite armée On va se rapprocher tranquillement De Parlons rapidement Et toi Gaëlden Du coup L'objectif Éventuellement Ce sera d'aller chercher Ce dernier truc Histoire d'être Rentable jusqu'au bout Par contre Tu vas t'arrêter là Tu vas prier Alpanu Ça c'est ton Ton idole Ça recherche tellement Tout son mouvement Tu vas faire des provisions C'est ça Et là il est pas en marche forcée Et du coup On peut aller jusqu'ici Pour s'occuper De lancer la construction De ça après Et après on ira rejoindre Aliyat Je pense que si je passe En marche forcée Ça sert à rien Merde Je peux pas passer En marche normale J'ai juste le petit Petit piouf De mouvement Qui manque D'ailleurs Je me dis que On va peut-être même Pouvoir le rejoindre A travers l'eau Alors ici du coup Lui il est revenu Je ne vais pas être En siège C'est n'importe quoi Et du coup Lui il a perdu sa ville Parce qu'il s'est pointé là Et puis pouf Il a fait demi-tour Plutôt que la topée Quoi N'importe quoi Bon bah On passe le tour du coup C'est parti Là son armée a disparu Ou la ville est juste Un petit peu trop loin Ah là il a recruté Cinq troupes Peut-être qu'il se sent Un peu plus confiant Ça y est Peut-être que cette fois Il va pouvoir pousser En finir Ok il passe en mode On de marge Je pense qu'il pousse Ah même pas Il va jusque là-bas Sérieusement Il y a un truc Qui m'échappe Avec le Le concept là Après ils font ce qu'ils veulent Moi je m'en fous Le mec c'est vrai Que comme dans ce temps là Il ne rate pas Il n'est pas chiant Toi tu veux une paix Alors on m'a demandé aussi Il y a quelque temps Dans les commentaires Pour plutôt que faire des paix De vassaliser J'ai malheureusement pas La possibilité de vassaliser Je pense qu'il faudrait Que j'ai une colonie pour ça On m'a aussi signalé Que ça pouvait peut-être Éventuellement être plus rentable Au lieu de faire un tribut Sur plusieurs tours De demander cash Si les mecs ont assez Dans leur coffre On regardera Pour la prochaine paix Celle là on va la refuser On a encore largement De quoi se nourrir sur lui Et on est encore en trêve Avec Birchiba Donc On va amener Notre petite armée de renfort Et Et on va s'occuper De raser ses villes Ok Il y a un du peuple voisin Qui se pointe là J'ai cru voir Ah non Son armée de 11 Est toujours là lui D'ailleurs Elle est toujours en marche Forcée Bizarre comme idée C'est bien Même Lya oublie De la désactiver des fois Alors On va lancer le siège Ici Du coup Ils ne sont pas venus Tiens C'est apprenant A avoir un grand bouclier Et à mal le tenir Il était bien équipé N'empêche Grand bouclier Une lance Tac 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 La reconstitution Beauf Oh non Sain de bronze On va prendre Bien sûr On rase Ensuite Ma will De la détermination On construit On construit Un petit Chouille Grâce au Red Et là Du coup Il y a quand même 12 mecs Plutôt efficaces Plus l'armée de 11 Je ne suis pas Un peu la question Il y a une autre armée Qui est en train d'arriver Honnêtement Je me pose la question Si je rase ça J'aurai du bois Il y en a même suffisamment Pour vraiment raser Ok On va aller s'occuper De notre ambition On va raser des trucs Sur le chemin Parce qu'on est quand même Pas là Pour jouer les gentils Hop On leur pose Quelques petites Saloperies Sur le chemin Et là On peut aller S'occuper Des Pyramides Rouges C'est bien Que c'est Pyramides De Gizé Donc ça J'imagine Qu'on peut pas Le raser Ça doit être Comme l'autre On peut le piller Seulement Mais on peut pas Vraiment le détruire C'est ça On peut mettre à sac Pas mal Un petit peu dehors Par contre Le coup de se poser En plein dans le désert C'est un peu débile On revient par là Voilà Ok On a bien progressé On va pouvoir lui tomber Sur la mouille On a déjà mis Tellement d'avant-postes Autour de lui Son nom de public Ça donne quoi là Moins deux maintenant Ouais Mais c'est une grande ville Donc il a pas mal De trucs Qui boostent le bonheur Mais Bonheur plus 5 Avec le temps Bonheur plus 6 Avec le bazar des artistes Bonheur plus 2 Avec la ville Niveau 4 Et il arrive Quand même A être en négatif Grâce à nos avant-postes C'est tellement C'est tellement Un truc d'enfoiré Oh la vache Alors là On pourrait se rapprocher Par ici Histoire de rester en raid Ah et du coup On prend moins de bois Avec ce raid ici Ok Ici On interagit là On va faire des provisions Par exemple Ensuite on va là On va l'attendre On va l'attendre Pour profit Je peux te sortir De ton truc Ah mais non Il faut que ce soit C'est lui Qui fasse le siège Donc non On va rester en raid Pour moi Et toi Tu vas te rapprocher Pour être à portée de renfort Histoire d'être Marche jusqu'à l'arrivée D'être en sécurité Voilà Et prochain tour On lance l'assaut Avec lui Et on regarde Et on s'occupe De raser la reste En plus il y a Masse de bronze à se faire Par contre du coup Pour traverser après Il faut faire tout le tour Par chez B quoi C'est un peu chiant Ou alors on rentre en guerre Contre lui On verra Bon c'est une faction majeure Donc ça sera pas la même On a trouvé une lance On a des accords Qu'ont expiré Ah il est au pignâtre Très bien Voyons nos accords Ah oui On est en déch là Qu'est-ce que tu acceptes Toujours toi Ah non ça y est Il commence à faire Un petit peu la gueule Il a besoin de bois pourtant Mais 92 Valeur commerciale Ouais Ouais non il commence à faire Un petit peu la gueule A nous donner de l'or Comme ça Logique Donc je pense que C'est fini pour lui On va pouvoir aller s'occuper De récupérer ça Par la force Ça ça passe Ça ça passe Ça passe même pas Si je remplace la pierre Par du bois Ouais j'en ai pas de bois Non il s'en fout Intéressant Pourtant c'est une ressource prisée Et bah c'est pas grave On va aller chercher Les chardins Alors ils sont un peu moins motivés Ils auraient besoin De bois par exemple Mettons que je t'en mets 20 dans la 50 Bah ça change rien Ok Ils ont pas du tout besoin de bois Alors il y a un petit bug avec le bois Je ne sais pas C'est pas grave Vu qu'on a de la Vu qu'on a de la pierre Grâce à nos échanges commerciaux On va cramer de la pierre Ça me dérange pas Je suis bon à être sensible Je ne sais pas Parfait On a quelques tours de bois Mais pas tant Il va falloir qu'on rase des trucs Ça va arriver vite Gaëlden Tu t'es pas déplacé Qu'est-ce que tu fais Gaëlden On est haut Il suffit de blander Allez hop Tu me construis un petit avant-poste ici Et après Faudrait que tu te rapproches De cette zone Je pense que c'est plus rentable Par la mer Franchement On va te refaire une petite jonction Avec Aliette Pour te mettre Un peu de monde Un peu de troupes De meilleure qualité Enfin en tout cas Expérimenter Et on passe le tour Alors lui Comment il réagit Il revient Bah oui forcément Il est de nouveau assiégé Ah non même pas Cette fois L'autre a décidé de rester Dans la pompe Oh Il a perdu D'accord C'est pour ça Qu'il hésitait autant Après j'avais vu Le mec Il avait quand même Une armée Vraiment Très très bonne forme Il nous propose 300 balles Pour une paix lui Donc c'est pas Celui qu'on doit buter C'est pas celui Qu'on doit buter Donc 315 d'or Honnêtement C'est assez correct Après on gagnerait Probablement plus En rasant ces villes La question étant Si on rentre en paix Contre lui Si on rentre en paix Contre lui Qui on tape après On va chercher du coup là Vu que notre Vu que notre poule aux oeufs d'or S'est arrêté Bon après il reste encore Celui là Donc attendez Lui c'est ici C'est le serpent En gros c'est ces 3 villes là Oui après on aura Encore des adversaires Juste il est pas content Qu'on rase ces pyramides Ce que je peux comprendre Honnêtement Je pense que je vais dire oui 315 balles Je prends De toute façon Si on continue la campagne On ira s'en occuper Bon en plus il avait de la force Donc Après il y a De la guerre civile Ça peut expliquer aussi Qu'ils sont un petit peu Circonspects les mecs Ils consomment de la ressource Ces foutues guerres civiles Ici Il continue de reprendre Son territoire Même pas D'accord ok Il fait que passer Peut-être qu'il préfère Cette ville là Non plus D'accord Bon je sais pas ce qu'il fout Il s'amuse Il fait sa vie Donc là du coup Il a rasé l'armée ennemie Il va pouvoir refaire le siège Avec personne en face Pour l'arrêter Peut-être même Peut-être même attaquer la ville Direct s'il a envie Ah ici on a des petits rebelles Qui se baladent Intéressant Oui on a terminé Plein d'avant-postes Parfait On va y retourner Faire le siège Donc là on est en position De type Comment dire Intrusion On va y raser ça Parce qu'il l'a reconstruit Donc pourquoi pas Le remettre à sac Et après on va aller Prier Bonne nuit avec toi Ah non c'était Qvva Zut On va prier Qvva aussi On va reprendre les provisions Voilà On canne carrément notre Le problème de D'entretien Et on va lancer un petit siège Alors on pourrait lancer l'assaut direct Comme d'hab Les portes sont ouvertes La garnison Attends la vache On est autant de Il doit pas prendre en compte Le fait que les portes sont ouvertes Je pense Parce que Là on a les énormes Tous nos bonus Les portes sont ouvertes Donc faire des agents de siège Nous apporte pas grand chose Donc domination Non On va la raser celle-là On va la faire du coup Pour le plaisir Ça fait quelques temps Qu'on a pas fait de bataille Et puis l'épisode Et pas encore Trop trop avancé On va aller tester Nos nouvelles unités C'est vrai que c'est bien protégé Par contre Entre les fleuves Et Le fait qu'il est accoudé au Nil Adossé au Nil Je suis assez confiant quand même Ah par contre C'est vrai que notre char Il n'est pas bien Tempête de sable Si on pouvait éviter la tempête de sable Ça m'arrangerait Ah merde Ok Chaleur étouffante Suivi d'une tempête de sable Ça va pas être cool Bon ça veut dire qu'il faut qu'on trace Pour écraser cette ville Alors à quoi ça ressemble On va se mettre sur un bord Donc tout ça C'est du guet Donc on peut passer Là il y a une porte Il y a une porte Qui est relativement proche du temple Qui fournit des soins Aux unités à proximité Ok Et ici on a un port Non quoi Un marché Qui donne du moral Ok très bien Donc ça pourrait avoir un intérêt De rentrer par là Pour essayer de se répandre Ici on a une porte Ici on a une porte Ici on a une porte Et ici Il y a une porte encore Qui peut donner éventuellement Sur le marché Ou sur Le palace Qui donne également Des bonus de moral Je pense quand même Que l'entrée principale Et les graphistes Sont quand même Super bien Je pense quand même Qu'un assaut Sur ces portes là Est plus pertinent Pour pouvoir éventuellement Ressir à se faufiler un peu Et Prendre de dos Ensuite On a quand même Pas mal de monde Donc on peut faire Des groupes Un groupe géré par la garde De Chobiti Un groupe géré par Aliat Une garde de Chobiti On va lui mettre Ça et ça Plus les javeliniers Et un petit peu plus Dépéistes Voilà On va foutre Le char Là Avec Un front dehors Pour aider à capturer Si jamais on peut On a porté des tours ou pas Non Juste voir S'il met un peu de troupes Ici ça nous arrange Et si il n'en met pas On pourra essayer D'aller se faufiler A droite à gauche Donc la garde de Chobiti Elle va Mener l'assaut Sur ce front là Si on pouvait faire tomber Ce truc qui donne 10 de morale Ça ferait quand même Bien plaisir Donc Aliat Lui du coup Va attaquer Vraiment Là où il y a Le gros Le gros du Du monde On va dire Toi va là bas Avec ton frondeur On met les archers Et donc vous Vous restez là Ok Voyons voir Comment il s'est placé Il a mis un petit peu De troupes là bas Trois troupes quand même Donc deux troupes De vétérans Lanciers Parfait Bon Laisser ici Ça ne me dérange pas Ici Du lancier Qui tient la porte Avec un archer là Les chars sont ici Là il a laissé libre Ça c'est ma force principale Il a laissé libre Intéressant Très intéressant Là on a nos deux hasheurs Donc en avant les gars On est quasiment à portée des tours On va courir On va aussi demander Alors non Avouez vous D'y aller Vous et vous On a dit Il faut que je pense A faire contrôle Je fais shift en fait Du coup ça Ça sélectionne toutes les unités Dans l'intervalle Plutôt qu'exactement Les unités que j'ai envie Et vous Vous allez avancer Dans le dos Ok très bien Et bah du coup Ici par contre C'est l'assaut C'est la grosse Chacharge On va envoyer Ces deux là Également Au cas où les chars Décident de jouer au con On a zéro lancier Dans cette armée C'est l'un des problèmes Vous allez là Et pareil Vous vous allez courir Vous déployer là-bas Et vous Vous occupez quand même Quand même Trois unités Ce qui est vraiment pas mal Après on voit pas tout le monde Donc peut-être que là Il y a Ah oui voilà C'est ça Ok Ils étaient pas apparus Bon après il y a le général Qui est bien placé Pour se faire découper là Franchement On va envoyer Ces deux là Même eux Et eux Nous on va rester là Les archers On va les envoyer Laminés un peu par ici Ça me paraissait bizarre Qu'ils manquaient des troupes Qu'ils mettent personne Ça c'est quoi ? Tire rapide Portée moins 20% Vitesse de recharge Plus de 20% Excellent On peut passer là Eux ils sont en train de se barrer Ou pas où Parce qu'il y a pas d'autres D'autres endroits a priori intéressants Peut-être qu'il a vu que les archers Etait en train de préparer Et tirer dessus Après en bas des murs Nos flèches vont pas être D'une efficacité Monstrueuse Là ils nous tirent des flèches enflammées Ça te pète un peu le moral Alors attendez c'est quoi ça Mode Avancée audacieuse Ah oui c'est vraiment une avancée Ok Formation mur de bouclier Et le recul Mais non Nous on Charge dans le tas On va pouvoir balancer Quelques rafales de javelot Avant qu'ils Pour amoindrir un petit peu Leur ligne Allez Vous marchez Tranquille Ici du coup On a exterminé le général A la charge quoi On va envoyer un petit frappé fort Du coup les archers sont carrément descendus Ce qui veut dire que vous Vous allez avancer Mais là ça serait bien limite D'essayer de se faufiler On va pousser Vu qu'on a explosé le général Ils font quoi ? Ils tentaient de faire un contournement ? Je sais pas Ils ont changé d'avis visiblement Là on a de l'unité lourde Donc c'est rien évidemment Moins évident Ici on les a pas mal avoinés Ce serait bien que vous courriez un peu à vous Notamment j'aimerais bien que toi Les gardes de Chobiti T'arrives ici pour mettre un petit boost A tes potes Ah ici ils ont senti la violence là En plus on a capturé les tours C'est excellent Il y a une autre tour qui nous tire dessus C'est quoi ? J'ai vu une flèche venir de là Non c'était l'archer Ah c'est les archers qui tentent de De trouver des places pour Pour taper On va les engager On a quoi ? Jette sable Excellent Petit aveuglement les gars Et hop Hop là Le petit jet de sable Ok l'unité du général est en déroute Elle s'est fait démonter Ici on va envoyer la garde de Chobiti Filer un coup de main Vous avancez On va envoyer les mercenaires à Pyrrhu Et probablement une unité comme ça On va les envoyer courir par là-bas Après il y a eux à intercepter Quoi t'es revenu là toi ? Là-bas on continue Ah ça commence à bouger Il commence à se dire qu'il a peut-être mal placé ses troupes Il y a le char qui revient là Ok on va rentrer les archers Rentrer dans la zone Rentrer même jusqu'ici d'ailleurs Mettez-vous comme ça en courant Et on les a envoyés jouer Alors là du coup On pourrait Complètement aller Dépouiller un peu ce qui traîne dans la ville avec ça Je pense qu'on va les envoyer Jusque là-bas ces deux-là Ils sont à même d'affronter tout ce qui pourrait leur tomber dessus On va faire une unité De quatre Avec eux là Pour aller affronter les Les éventuels Chars qui voudraient jouer au con Ok ici ils ont réussi à se replacer De manière plutôt intéressante Alors attendez Les javelots là ils font n'importe quoi Demi-tour Est-ce qu'on peut tenter une avancée audacieuse ? C'est parti On va commencer à avancer avec nos Nos troupes Il faut qu'on avance pour essayer de les contourner eux On va envoyer les marins Poussé Ici Le char et les pays sont là Alors là il y a du monde qui se balade On les fait courir On va être un peu fatigués Surtout qu'il va faire chaud Mais il faudrait qu'on arrive à A prendre le truc avant que la tempête de sable se lève si possible Parce que ça va piquer un peu la tempête de sable Alors il est revenu là Pas de soucis Allez en avant En avant Les archers Ils vont attaquer un peu plus le moral de ceux qui sont en train de s'enfuir Donc là visiblement Ils sont arrivés avant nous Par contre ils sont encore plus épuisés que nous les mecs Autant dire qu'on va les dépouiller Ici on va envoyer une unité par là Là je pensais les prendre de dos mais visiblement on va réussir à les faire craquer Ok parfait c'est la déroute Ils ont vu le monde arriver Ils ont dit Arrêtez Stop Là ils veulent quoi essayer de nous prendre de dos si ça les amuse Sur ce flanc là Non Là Il n'y a plus personne du coup Parfait En avant Courez jusqu'ici Puis si vous chopez les archers sur le chemin Tant mieux Oui ici on est rentré carrément dans la zone Parfait Prendre les archers Envoyer là Vous êtes qui vous Go N'embêtez N'adhé Il y'a assaut là Il y'a assaut Allez A l'attaque Utilisez votre momentum et vous les pousse ! Vraiment, les chaussettes ! L'air de la chasse ! On a réussi à les choper ! On va relancer un peu de sable ! Ça fait pas de mal. Donc ici c'est le massacre, très bien. On va envoyer eux là-bas. Ici il y a un peu de renfort par là quand même, il y a quand même un peu de monde. Ici on est rentré, on va faire le petit tour avec nos chars, il y a des archers ici. Ok là il faut qu'on aille se faufiler parce que eux se sont formés. Il va falloir aller filer un coup de main parce que là il y a des renforts qui arrivent visiblement. Ici on se faufile, on est arché et vous pouvez peut-être prendre une position plus intéressante que ça. Ok ils se font ralentir par leurs propres chars, c'est parfait. Ici notre mercenaire gagne même s'ils sont un peu dans le mal, mais avec les renforts qui arrivent, ça va craquer de partout pour trop le doute là-dessus. Ici c'est en train de craquer, excellent. Si on peut prendre les bâtiments qui font du moral, ah ça y est la tempête de sable approche, les effets sont quand même vraiment cool. Le petit truc qui avance là et on commence à les voir approcher. C'est pas grave, on court. Faire ma pâte ! Les armes de chars ! On commence à prendre le palace qui va leur faire quand même un gros malus de morale quand ça va tomber. Faire ma pâte ! Allez go ! Ici ça a cédé, parfait. Il y a les javelini qui sont en train de venir là. Ça y est, c'est en train de céder complètement. Ok parfait, on s'arrête. Pas la peine de prendre des dégâts de la part du sable. Perte 102, très 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 honnête. Très 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 honnête honnêtement. Franchement, il y a deux unités qu'on a réussi à éviter totalement. On a même pas eu le temps de charger les archers avec nos chars visiblement. Peut-être, ils ont tué trois mecs. Le combat devait juste venir de commencer quand ils se sont effondrés. Le petit passage là, sous le quai pêche pour entamer l'armure. Joli. Et du coup, on peut récupérer 1130 de bois, c'est pas mal. Plus des provisions de guerre. On rase et on extermine. 420 de thunes. Donc là on est d'accord, niveau construction de toute façon. On est plein de chez plein. On est plein de chez plein. Et là, on a... Une putain de bataille revenu des raids. Coup de la main d'oeuvre. Ouais, c'est excellent. On va traverser l'eau. L'eau lentement suit mon mood. Comme ça, on va aller faire une petite jonction avec Gelden. Je fais ce qu'il doit être fait pour survivre. Le temps de guerre. Je cherche l'argent et le pouvoir. C'est tout. On va aller là-bas du coup. Qui est Alpano. Et si ça nous donne assez de points... Pfff... Putain... Ha 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 ! J'allais dire, si ça nous remonte un petit peu au dessus de 25, on va faire le campement puis construire quelques bâtiments mais euh... Ok c'est... très bien pardon, désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on aurait intérêt à faire ? Est-ce qu'on va taper sur celui-là ? C'est un truc que Gelden pourrait se faire je pense. C'est une belle bataille. Mais du coup je pense que je le ferai au prochain épisode, s'il y a un prochain épisode. Je vais pas tourner tout de suite, le prochain épisode c'est dans quasi une semaine donc... N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous préférez du Warhammer 3 ou euh... Qu'on continue cette partie-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu jusqu'ici. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent parce qu'il y a pas mal de monde qui suit la série de très près. C'est vraiment cool. Euh... Ça fait vraiment bien bien plaisir sur ce jeu. Franchement j'ai vraiment beaucoup accroché Pharao personnellement. Donc euh... Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez continuer de faire de la Horde. Si vous voulez faire du Nurgle, du Nain, euh... De l'Empire euh... Je pense qu'on aura de quoi s'occuper. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite.